Tous les ans en Amérique du Nord, environ 40 pilotes perdent de la vie à la suite d'erreurs associées à la gestion du carburant. Un examen des rapports révèle que la plupart de ces accidents auraient pu être évités avec une bonne gestion du carburant. La gestion du carburant commence avant même de se rendre à l'aéroport avec la planification du vol et le calcul de la quantité de carburant et des réserves nécessaires. Ces calculs devraient reposer sur le temps prévu dans les airs plus tôt que sur la distance à parcourir. En vol VFR, est requis d'avoir à bord la quantité de carburant suffisante et poursuivre ce vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale le jour et pendant 45 minutes la nuit. Prenez compte de la météo, des vents et de la congestion et ne vous en tenez pas, coût minimum requis. La gestion du carburant se poursuit sur l'air de trafic durant la vérification prévol. Assurez-vous que le tube de mise à l'air libre du carburant ne soit pas bloqué. Échantillonnez toujours le carburant avant le premier vol de la journée. L'essence aviation est d'une teinte bleutée transparente alors que le kérosène de moteur à réaction est de couleur jaune paille. L'eau est incolore. Il est souvent difficile de faire la différence entre de l'eau et du carburant aviation contenu dans un récipient d'échantillonnage de carburant. Soyez vigilants, il se pourrait que le récipient soit uniquement rempli d'eau. Assurez-vous aussi que le carburant soit exempt de sédiments en suspension qui pourraient gêner l'alimentation. Lorsque vous faites le plein, retenez qu'il faut environ de 10 à 15 minutes pour que les contaminants se déposent. Il faudra faire preuve de patience avant de prélever un échantillon. Bien que les concessionnaires des services d'aéroportuaires inspectent régulièrement leurs réservoirs et leurs camions-citernes afin de déceler toute présence d'eau et de contaminants, prenez l'habitude d'effectuer vos vérifications. Le personnel possède la formation nécessaire et prend ses responsabilités au sérieux. Il en revient au pilote de s'assurer que le camion-citernes transporte le bon type de carburant. Et une fois le plein complété, confirmez visuellement la quantité de carburant dans vos réservoirs et assurez-vous que les bouchons soient bien serrés. Le sélecteur de réservoirs de carburant doit être géré avec soin. La liste de vérification de certains monomoteurs exige que le pilote positionne le clapet sélectionneur de carburant sur Bolt au cours des vérifications suivant le démarrage du moteur. Le sélecteur devra de nouveau être placé sur Bolt avant le décollage. À bord d'autres appareils, le pilote sélectionne d'abord un réservoir après le démarrage, puis passe à l'autre réservoir par la suite pour confirmer que les deux réservoirs alimentent effectivement le moteur en carburant. Qu'importe le scénario, la liste de vérification avant décollage devrait contenir les recommandations du constructeur. En plus d'une confirmation visuelle, confirmez aussi la position du clapet de sélection de réservoirs au toucher. De nombreuses pannes de moteur au décollage conduisant presque inévitablement à des conclusions tragiques sont le résultat de cette omission. Ces conseils vous aideront à assurer une bonne gestion du carburant avant le décollage, mais d'autres mesures s'appliquent. À bord de certains types d'aéronefs, le pilote devra sélectionner le réservoir de droite ou de gauche en cours de vol et devra alterner à intervalles réguliers. Mais si le pilote oublie de passer d'un réservoir à l'autre, par distraction ou en raison de sa charge de travail, il risque d'assécher complètement un des réservoirs. Et à cet effet, certains pilotes se servent d'une plaquette bien visible qui indique le réservoir couramment en utilisation. Les jauges de carburant sont notoirement inexactes et vous devrez vous familiariser avec vos propres instruments. Mais quand vos jauges affichent des différences de quantité en carburant marqué, vous devrez considérer les possibilités suivantes. Une des jauges de carburant est en cause. Une obstruction réduit le débit en carburant dans l'un des réservoirs. Ou vous avez une fuite de carburant dans l'un des réservoirs. Une fuite de carburant s'accompagne souvent d'une chute importante du niveau de carburant sur l'une des jauges de carburant. Il est difficile d'en confirmer la présence car l'avegas s'évapore rapidement en vol. Si vous suspectez une fuite, sélectionnez le réservoir de l'aile gauche ou droite selon le côté de la fuite. Ne choisissez surtout pas la position « both » car de nombreux aéronefs sont dotés d'une alimentation transversale automatisée entre les réservoirs, si bien que vous courrez le risque d'épuiser les deux réservoirs. Si vous ne parvenez pas à isoler celui qui fuit. Il est possible d'identifier la source d'obstruction dans un réservoir, mais encore faut-il se trouver à une altitude suffisante et dans un espace aérien approprié, en actionnant le clapet sélectionnant le réservoir qui est le plus rempli. Et en cas de perte de puissance, sélectionnez immédiatement l'autre réservoir. Bien que le malfonctionnement d'une jauge de carburant ne présente pas un risque immédiat, il est impossible de s'assurer avec certitude que la source du problème réside dans la jauge elle-même. Qu'importe la raison, quand vos jauges de carburant ne fonctionnent pas correctement, détournez-vous vers l'aéroport le plus près et examinez le problème.